Ah ! Enfin ! Et c'est maintenant qu'on regrette de ne pas être à leur place. Moi, pardon, mais je ne vous connaissais pas bien, Katsuni, et c'est vrai que c'est à l'occasion de... On va mieux se connaître. On va mieux se connaître de cette cérémonie des hautes d'or qui reprend après 8 ans d'absence. D'abord, pourquoi 8 ans sans haute d'or en France ? Vous savez, vous, ça ? Parce qu'il y a une certaine crise qui a frappé le porno depuis, justement, 8 ans. Ça correspond justement à mes débuts aussi dans le X. Et il valait mieux s'arrêter et reprendre avec de bons moyens. Donc voilà, ils sont revenus. Ils sont revenus à donner un souffle à l'industrie du X. Et ils ont organisé une magnifique soirée. Ça s'est passé ça, il va grave. C'est le magazine haute vidéo qui a organisé cette soirée à la salle Vagra. C'est Brigitte Laët qui présentait, forcément. Voilà, qui a réuni beaucoup de personnalités du X international. Pour vous, c'est une idole, Brigitte Laët ? C'est une sorte d'icône. C'est une très bonne représentante. Vous ne faites pas du porno parce que vous avez vu Brigitte Laët en fer. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour elle puisqu'il fallait, je pense, un sacré courage, beaucoup d'audace pour faire du X à son époque. À son époque, ça avait un autre sens. Est-ce que la cérémonie des hot-d'or, les grosses comédies sont représentées ? Bienvenue chez les Bits. Bienvenue chez les Bits. On a beaucoup de parodies dans le X. C'est vrai qu'on tombe beaucoup le cinéma traditionnel en délésion et nous-mêmes aussi, on ruine nous-mêmes. Je l'ai dit, dans le porno, il y a l'équivalent de cinéma, il y a les X-men. Il voyage dans les porno. Est-ce qu'il y a un camping ? Oui, il y a le camping du foutriquet. Le camping du foutriquet ? Oui, ça existe. Avec un type qui joue froide du box. Le camping des glans bleus. Alors, les récompenses, les hot-d'or, le palmarès 2009, on l'a dit, une récompense pour vous en tant qu'actrice pour Pirate 2. Alors, qui joue le rôle de Johnny Depp, par exemple, dans Pirate 2 ? C'est vous ? Non, c'est une autre, c'est inspiré de ce film-là, mais il y a une histoire adaptée. On n'a pas l'équivalent de Johnny Depp dans le milieu du X, malheureusement. Donc, en fait, on fait avec nos moyens. Le meilleur acteur français, c'est Sébastien Barriot, je ne connais pas, pour Blanche, Alice et les autres. Oui, je ne l'ai pas vu, ce film. Mais vous n'avez jamais joué avec lui ? Si, il y a longtemps, à mes débuts. Est-ce que vous vous souvenez de tous les acteurs que vous avez croisés ou pas ? C'est horrible, mais non. Une bite en chasse une autre. Non, mais il m'est arrivé... Non, non, mais c'est vrai. Il faut dire les choses. Il m'est arrivé quelque chose de très embarrassant, dernièrement. J'étais sur un tournage à Los Angeles, cette fois-ci en tant que journaliste, puisque je fais aussi des reporters à Los Angeles pour la télé française. et je vais voir un acteur et je me présente. Bonjour, je suis Katsuni, je suis là pour faire un petit sujet, une petite interview. Et il me dit, mais oui, on a tourné ensemble. Ah, vraiment ? Et c'était quand ? C'était dans tel film, à telle date, on a fait ça. Je croyais qu'à ce moment-là, il baissait son pantalon, mais si, souvenez-vous, genre... C'était bien, ça n'a pas dû être... Vous ne les voyez pas tous, parfois, ils sont derrière... Il ne m'a pas laissé un souvenir à Félixal. C'est ce qu'on n'a pas le trou de mémoire. Alors, vous avez vu le film dans lequel elle a tourné Katsuni ? Est-ce que c'est un bon X ? Mais c'est très étrange comme film. Racontez. D'abord parce que vous avez eu... Je vais en parler sérieusement. Je vais en parler très sérieusement. D'abord parce que... Là, il ne dit pas que c'est désastreux, hein. Non, mais c'est intéressant, mais c'est curieux. C'est curieux. D'abord, le haute d'or, vous l'avez vu pour l'ensemble de votre oeuvre, parce que vous n'avez pas beaucoup de scènes dans ce film, en fait. Non, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices. Non, effectivement, le film représente... C'est le plus grand film que j'ai fait dernièrement, donc on s'en est servi comme... Excusez-moi, Zemmour, il est un peu troublé. Comme repère, mais c'est plus lié à la carrière. C'est que c'est un vrai film porno et un film de pirate parodique, mais on a l'impression que la conviction, elle est plus du côté du film de pirate que du film porno où les scènes sont un peu expédiées à la 6-4-2, quoi. Faut que ça aille vite. Ah, 6-4... Il a quand même quelque chose à redire, hein. Oui, c'est vrai, parce que la volonté de ce film X, c'est surtout de proposer un divertissement pour les adultes. Justement, ce qu'on reproche au X, en général, c'est de ne proposer que des scènes... C'est plus de la parodie que du cul, quoi. Sexe pour le sexe, qui sont expédiées, justement, sans mise en scène, sans... justement, sans érotisme. Et là, c'est tout l'inverse. J'adore cette conversation, en tout cas. Là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on propose un divertissement qu'on peut regarder en couple. Je n'ai pas à rougir de montrer ce film à une femme. Mais Alexandra pourrait pas jouer dedans, quand même. Ah non, non, c'est un vrai porno. Et pourquoi pas ? Non, 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 mais... Mais non, ce qu'elle dit, c'est une parodie de film, alors je me dis, tiens... Il y a des vraies scènes pornographiques, mais ça passe assez vite. On dirait que le réalisateur, son plaisir, il l'a plus pris dans le petit film d'aventure. Ah, mais il est un réalisateur précoce, qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Et alors, il y a autre chose, c'est que je trouve que c'est un peu propret, quoi, comme film. C'est-à-dire, les films... Ah, mais du trash, le porno, tout sale. Tu préfères les éclairages à l'allemande que... Mais c'est pas loin de... J'ai des références, j'ai des titres à vous donner. Non, mais c'est un peu chic. C'est pour ça qu'une fois, on a vu ici, on a vu les filles du Crazy Horse, on faisait un peu, voilà, on trouvait à redire aussi. Moi, je trouve ça trop chic, quoi. Alors peut-être pas jusqu'au cinéma allemand des années 70, qui est une sorte de... Éclairage bien cru, médical. C'est une sorte d'excès dans l'autre sens, mais je trouve que... C'est aussi parce que c'est dans la stratégie des compagnies de films X de proposer un film clean, qui soit vraiment propre, qui soit vraiment soigné, pour montrer une bonne image, tout simplement, du cinéma X. Maintenant, il y a aussi d'autres films à plus petit visage, qui sont un peu plus, entre guillemets, hardcore. C'est ce qu'on appelle le gonzo, par exemple ? Oui, par exemple. Alors c'est quoi ça, le gonzo ? Le gonzo, c'est du film sans scénario. Qui sait ce que c'est que le gonzo, lui ? Le gonzo, c'est du film, c'est du film sans scénario. Il paraît que c'est ça qui a tué le X, le gonzo, en fait. Non, c'est pas vrai. Ce qui a tué le X, c'est le web. C'est quoi, le gonzo ? Mais les deux sont liés. Le gonzo, c'est vraiment le sexe pour le sexe. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de mise en scène. Pas de maquillage ? Si, si, mais c'est le strict minimum. C'est la scène typique qu'on voit sur un canapé. En gros, c'est du fast-food, du sexe. C'est des cols nolos. On consomme ça, c'est la fonction. On va consommer ça vraiment de manière expéditive. C'est tout fait avec un bout de fissaille, quoi. Oui, c'est vrai, mais ça représente 80% du marché. Il n'y a pas que des bouts de fissaille, là. Donc ça plaît, c'est critiqué, mais ça plaît. C'est ce qui passe sur Internet beaucoup. Oui, parce que c'est facile à produire, à réaliser, et ça ne coûte pas beaucoup d'argent, mais les gens consomment beaucoup de ce type de produit. Vous nous dites que c'est le gonzo et le web qui ont tué le porno. C'est le web. Oui, le web, surtout. Mais qui passe beaucoup de gonzo, si j'ai bien compris. Mais ne regardez pas, c'est pas moi qui entoure. Oui, bien sûr. C'est vous qui avez parlé de ça. Oui, parce que le gonzo, c'est le produit idéal pour alimenter les sites, tout simplement. Mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que moi, je trouve assez étonnant, bon, je ne parle pas de celui-là, mais je trouve que dans les années... Justement, vous parliez de Brigitte Lahaye tout à l'heure, c'était un porno assez intéressant, parce qu'il y avait... Non, non, mais je... C'était une vraie cinéma. Il y avait un vrai scénario. C'est sérieux. J'aurais tout entendu. C'est très sérieux. Il y avait un vrai scénario. Et il y avait surtout... Surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y avait une vraie sociologie. C'est-à-dire de classe moyenne, poste 68A, qui se libérait. Bien sûr. Et c'est ça qui a disparu. Ça peut vous réaliser. Et c'est pour ça que les gens n'ont plus regardé les pornos. Ça a aussi disparu, parce que la société a évolué, tout simplement. Peut-être aussi. On n'a plus de murs à détruire. On a obtenu ce qu'on voulait, quelque part. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le porno fait partie de la société. Les jeunes sont élevés au porno. Moi, je le vois par rapport au regard que j'ai de la part des gens. C'est intégré. Même si on nous regarde toujours un peu comme des bêtes curieuses, on ne nous montre plus du doigt comme des sorcières. Donc c'est vrai que ce n'est plus la même démarche. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une économie, une industrie. Il y a vraiment un côté industriel. Est-ce qu'il est venu à découter ? Avec une industrie, avec plus du tout de scénario, plus du tout d'histoire. Ça n'incarne plus. Oui, mais justement, alors là, on tombe dans le défaut inverse. C'est-à-dire qu'il y a quasiment le porno est quasiment marginalisé. On ne va pas faire non plus 30 minutes là-dessus. C'est pas... C'est pas... Non, mais je tiens juste à préciser une chose. C'est que malheureusement, on a tendance à retenir que le côté goulot du porno, les déviants. C'est vrai qu'on aime beaucoup montrer du doigt le porno à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a une vraie méconnaissance sur le cinéma X qui existe, mais qui est très méconnu, qui est mal diffusé, mal distribué. Et il faut reconnaître qu'on a plus de moyens aux Etats-Unis et la plupart des bons films sont quand même là-bas. Maintenant, il en existe en France grâce à des sociétés comme Dorcel, Hot Vidéo se met aussi à des grosses productions. Mais on a plus de moyens aux Etats-Unis, mais ces films-là ne sont pas diffusés en France. En tout cas, vous parlez bien. C'est vrai que... Tout à l'heure, on rigolait pas quand je disais qu'elle avait fait des études et tout. Vous n'auriez pu avoir un parcours tout à fait classique. J'allais dire un vrai métier. C'est un vrai métier, mais quand même... C'est un vrai métier. C'est le sexe qui vous plaisait. Ce n'était pas d'être comédienne. Moi, je voulais... Quand j'ai signé mon contrat à mes débuts, ma plus grande exigence était de ne pas faire de médias. Je ne cherchais surtout pas la célébrité et c'est justement l'erreur que font beaucoup de filles aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, les filles veulent être célèbres. Qui veulent absolument devenir chanteuses, actrices. C'est aberrant. On ne fait pas du X si on veut devenir artistes. C'est... Non, mais un vrai bon discours, je trouve. Vous avez fait une déclaration très surprenante, Cassouni. Ma vraie motivation était sexuelle. Si j'avais voulu exprimer quelque chose de profond, j'aurais écrit un livre. Est-ce que vous regardez souvent On n'est pas couché ? Je regarde de temps en temps, oui. Elle va bientôt aussi lancer quand même ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on fait un métier de divertissement pour adultes. Et rien de plus, voilà. Yann Moix et Franck voulaient intervenir. Alors, Yann ? Non, ce dont je m'aperçois, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie sexuelle des Français, enfin des gens, le film porno a déclenché quelque chose qui est que la sexualité des couples, maintenant, devient une parodie de films porno. Ah oui ? Oui, c'est-à-dire qu'à force de regarder les films porno, ce qui est très bien aussi, le film porno a non seulement décoincé les réflexes, les tabous, etc., mais, par exemple, si on prend quelque chose comme l'éjaculation faciale, il dit, mais il y a une raison. Non, mais il y a une raison. Non, mais je ne plaisante pas. Pourquoi est-ce que l'éjaculation faciale se fait de plus en plus ? Parce que dans les films porno... Mais comment vous savez qu'elle se fait de plus en plus ? Parce que... Mais parce qu'il y a des... Non, mais c'est ça. On peut finir une phrase, Laurent. Parce qu'il y a eu... C'est sérieux, je fais ce signal que je dis à la merde. En fait, on ne va pas finir une phrase. Mais non, mais c'est pas ça. Éjaculation faciale. Vas-y, continue. Jeannine, pardon. Tout simplement parce que il y a des sondages qui ont été faits sur les pratiques sexuelles. Or, il se trouve qu'il y a des pratiques sexuelles qui sont dues à la vision des films porno parce que dans les films porno, il faut montrer une jouissance ex-utéro à l'extérieur. Donc, à force de voir des jouissances ex-utéro, alors que d'habitude, la jouissance avant était une utéro, les gens se sont modelés sur les pornos pour... Mais voilà ! Donc, c'est simplement qu'il y a un effet de mise en abouite, d'un abîme, qui fait que maintenant, on parodie des pornos qui étaient déjà des parodies de vie sexuelle. Zemo ? Non, Boileau disait la nature imite l'art. Voilà. La nature imite l'art. Ben oui. Dubosc, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ben là, derrière ça, je vais avoir l'air construit. Alors, j'aimerais qu'on se livra ensemble à un petit test. Il y a autant de... Vous-je dire, la pornographie... Excusez-moi, je ne suis pas un spécialiste, mais la pornographie joue un rôle aussi énorme dans la vie collective. 42% des orgasmes ont lieu sur le net. Non, non, mais sérieusement. Je viens de dire justement que c'est en crise. Ah oui. Que ça a eu un impact inouï et que c'est une industrie qui est en grave crise. J'ai bien compris. Moi, je ne peux plus... Dès qu'on me livre un truc, parce que les pornos, avant moi, je suis de la génération des pornos il y a 20 ans, où il y avait quelqu'un qui frappait à une porte, qui livrait... Alors moi, dès qu'on frappe à ma porte pour me livrer un truc, j'ai l'impression que je vais te baiser, moi. C'est vrai. Pas vous ? On était dans l'avion avec Michel et on a lu... Non, mais... Oh ! Je ne peux plus rien dire, c'est quand même... J'ai lu dans le journal qu'il y avait aussi un problème justement lié aux préservatifs et que ça crée une grosse crise justement dans le... Non, tu rentres dans le débat, c'est bien. Non, non, mais... Non, mais parce que j'ai vu qu'il y avait... Plus on sera nombreux, mieux on sera, Alexandra. Il y avait tout un coup de la dessous où il disait que justement c'était un gros problème parce que les gens n'acceptaient pas les préservatifs dans les films pornographiques et que ça... Non, non, c'est vraiment pas le plus gros problème. Non, non, n'obliger de rien. Le vrai problème, effectivement, c'est vraiment le web, c'est le non-contrôle, c'est la gratuité, c'est le piratage, c'est... Et ça se retourne contre nous en plus parce qu'après, on nous accuse justement de rentrer dans l'intimité des gens, des adolescents, des enfants, de personnes qui ne sont pas censées voir ça. En tout cas, vous avez eu un outdoor non seulement pour votre rôle et l'ensemble de votre oeuvre d'Irénolo mais aussi pour votre blog car vous tenez un blog et vous allez bientôt lancer aussi une lingerie sexy qui portera votre nom. Ça s'appellera Petit Coeur by Katsuni. Petit Coeur by Katsuni. Voilà. Et vous la portez là sur vous, j'imagine que vous êtes... Je ne porte rien ce soir. Très bien. Katsuni, une des vedettes du X les plus connues au monde. Elle est française à l'affiche de plus de 300 films avec une longévité... Depuis combien de temps vous tournez dans ce film ? 9 ans. 9 ans. C'est très rare de tourner pendant 9 ans. Oui, c'est vrai. En général, c'est entre 2 et 5 ans une carrière d'actrice. Je peux vous demander quel âge vous avez aujourd'hui ? J'ai 30 ans. 30 ans. Normalement, à 30 ans, la carrière s'est arrêtée. Pas du tout. Non ? C'est quoi le tennis man ? Non, non, non. Non, c'est vrai. En fait, en général, les carrières sont toutes. Donc, les autres démarrent plus tard, alors, vous voulez dire ? Pas du tout. La plupart des filles commencent très tôt et justement, c'est parce qu'elles commencent très tôt qu'elles terminent très tôt. Quand on a 20 ans et qu'on arrive dans un milieu comme ça, c'est un métier tellement particulier qu'on peut très vite se sentir désorienté. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu ce problème tout simplement parce que je l'ai choisi. Et vous aimiez ça ? J'ai du plaisir et je continue à en avoir. Donc, j'ai beaucoup de chance. En ayant un petit ami, un compagnon, évidemment. Oui, je... Oui. Qui fait ce métier aussi ? Non, pas du tout. Lui, il a une vie normale et tout, alors. Il travaille dans une émission de télévision sur France 2. Vous connaissez évidemment toute la production, mais bien le milieu du X parce que vous travaillez... Les endroits, les mains, les mains au Figaro. Vous travaillez pour des... Ils sont cons. Vous travaillez pour des magazines, pour le journal Duard qui va fêter d'ailleurs ses 18 ans sur Canal. Bien, vous faites des reportages de temps en temps. Le journal Duard des Majeurs. Oui, le journal Duard des Majeurs. 18 ans, c'est quand même génial. Alors, j'aimerais vous tester sur quelques titres de films parce qu'on s'amuse toujours avec ça. Est-ce que ces films-là existent vraiment ou pas ? On va terminer avec ça. Vous allez nous aider. Vous allez nous dire... Alors, voilà. Premier titre de film. Est-ce que ce film existe ? Ceux qui m'aiment prendront l'arrière-train. Ça ne me dit rien. Je ne connais pas. Non, je ne pense pas, non. Alors, vérification. Oui, oui, ça existe. J'irais non, c'est pas... Moi aussi, ça existe. Non, ça n'existe pas. Dommage. Nous l'avons inventé. Suivant. Anus, beauté, Sodom, institut. Ça doit exister, ça. Oui, vrai, ça existe. C'est quand même incroyable. Il y a même la fiche. Il y a même la fiche. Je jouis bien, ne t'en fais pas. Non, non. Non, ça, c'est de vous. Non, c'est ne t'en fais pas qui est de vous. Oui, oui, oui. Ah, mais il y a eu le film. Vous ne connaissez pas le film. Je vais bien, ne t'en fais pas. Oui, mais justement. Non, mais vous avez raison. La parodie n'a pas été faite. De toute façon, on jouit, on ne jouit pas. On ne joue pas bien ou mal. Ah, je veux dire. Banane mécanique. Oui, oui, oui. C'est un classique, ça. Banane mécanique, c'est un classique. À bout de touffe. C'est un classique. Ah, c'est clair. Le Jean-Luc Grenard, évidemment. Ça pourrait, mais je ne pense pas. J'espère que ça existe. Non, ça n'existe pas. Et c'est dommage. On vous l'intre. Groupe du Monde 98. Oui, bien sûr, grande référence. Ah oui, grande référence. Oui, ce film a gagné le d'or, justement, en 1998. Film d'Alapayet, qui était vraiment un réalisateur phare de l'industrie du X. Hélène et les cochons. Je ne connais pas, mais... Eh bien, si, ça existe. Ça, Hélène et les cochons. Parodie de... Oh, non. Mais si, si, c'est pas... On ne l'a pas inventé. C'est un vrai film. Qu'est-ce qui a dit sur Hélène ? Sodome et Gode d'Or. Oh, non. C'est joli, mais ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas, évidemment. Mais donc... Écarte tes roseaux que je pêche au large. Mais ça, c'est un titre de San Antonio. Alors, ça existe ou pas ? Je pense pas. Eh bien, si. Ça, ça existe. Écarte tes roseaux que je pêche au large. Ça existe. C'est plein de polémies. Ça a l'air d'être une très grosse production. Excusez-moi, il est peut-être l'arrivée. Ça veut dire quoi, écarte tes roseaux que je pêche au large ? Je ne sais pas, mais ça me fait rire. Mais là, mais t'as un roseau bordant, on le sait. Depuis Beste-Pascal. Un taxi pour que je te... Un taxi pour que je te route. Ça, ça existe. Ça existe. Non, c'est une invention. Ça n'existe pas. Ça sent le chargoudon, ça. Jurassic Pork. Ah. Ouais, ouais, c'est cohérent. Ça, ça existe. Ça, c'est fait, ça. Ouais, ça existe. Jurassic Pork. L'enfileur des anneaux. Oui, oui, ça doit exister, ça. Ça, ça existe. Bravo, Katsumi. Ça aurait pu être le seigneur des anus. Ça existe aussi. Ça existe aussi. On a une parodie, l'autre. C'est pas de rousseau. Un éléphant, ça pompe énormément. Ça n'existe pas. Bravo, Katsumi, ça n'existe pas. Le Père Noël est une pointure. Non. C'est pas très sexuel. Non, la Mère Noël est une salope, par contre, ça existe. Eh bien, c'est un émetteur. Ça existe, le Père Noël est une pointure. Ah oui, ça existe. Regardez, ils l'ont fait. Le Père Noël est une pointure. Ils l'ont fait. Nick Bill. Oui, oui, oui. Oui ? Oui, c'est un film français. C'est un bon film, ça ? Je ne l'ai pas vu. C'est un film de Tarantino. Effectivement, ça existe. Dans le groupe, il va y avoir Kratmax. Pour une poignée de Brakma. Ah oui, oui. Sûrement. Vous l'avez vu ? Non, je n'ai pas vu. Si, ça existe, ça existe. Il y a un T à Brakma. T'allètre, il y avait un S. J'aurais mis un D, moi. Ah oui, ils ont mis un T. Non, un petit T de temps en temps. Ils peuvent faire des fautes d'orthographe. Roméo et Lovrette. Non. Ça n'existe pas, ça. Non, non, non. Mort d'un coït ravageur. Ah, c'est joli. Non, non, non. Non, mais ça n'existe pas. Comme tu es bonne. Avec Michel Boujna. Vous aviez dit qu'on ne parlait pas de ma jeunesse. Mais ça existe, comme tu es bonne. Ça n'existe pas. Ça ne m'étonne pas. Comme tu es bonne. Comme tu es bonne. Ça dépend de comment vous le dites. C'est très important. Ah oui, évidemment. Il y a quand même une production énorme de films. Oui, bien sûr. C'est une industrie fleurissante. Le dernier, vous allez tourner encore ou pas, Catherine ? Bien sûr. Et dans les films que je produis également. Et comment vous choisissez alors ? C'est en fonction du partenaire ? En fonction du scénario ? Moi, je suis beaucoup. Je suis en choisissant. Le mec, il est complètement pété. Comment vous choisissez le... C'est pas vraiment mon truc. C'est très simple. Je suis en contrat d'exclusivité avec cette société, justement, qui a produit pirate. Donc j'ai confiance. Ils ne font que de la qualité. Et parallèlement, je produis aussi mes propres films. Et alors là, c'est vraiment un plaisir qui m'existe. Pour vous amuser. Ah ouais. Et vous choisissez vos partenaires en fonction de ceux qui vous plaignent. Oui, c'est important. C'est vous qui choisissez les partenaires ? Oui, oui. Vous avez des castings ? Mais vous les connaissez. En fait, je fais aussi moi-même des castings. C'est quand ? On va remercier, parce qu'en plus, elle est vachement sympa. Pas con. Tu te fous d'être plus. C'est vrai. Elle est pas con, sympa. Et elle parle. Et elle parle très bien de son métier. Merci, Katsuni. Et bravo pour le hot dog. Merci. Merci.